Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour un petit changement de programme puisque je devais normalement vous sortir un podcast, un nouveau truc que je faisais, excusez moi j'ai un peu le nez bouché, que je faisais jamais normalement, donc des petits podcasts avec des petits coups de gueule et tout, ah excusez moi, et finalement, en fait, pour ceux qui me connaissent, qui me suivaient sur Dailymotion, je faisais des vidéos sur PS4 et PC et de temps en temps du Holdis. Et ce matin, je suis parti en fait et je me suis payé une Xbox One avec le pack Gears of War et avec Forza 6 que j'attendais beaucoup. Est-ce qu'on peut passer la cinématique ? Non, j'ai un petit peu de mal en plus avec l'interface de la console pour l'instant que je trouve pas très très claire par rapport à celle de la PS4, donc sinon pour le jeu en lui-même, bah écoutez, j'attendais de voir ce que ça donne. Et en fait, c'est ce jeu-là, principalement, et Tomb Raider qui m'ont donné envie d'acheter une One. Il y a Halo 5 aussi, j'aime beaucoup la série Halo, mais disons que, comment dire, depuis qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de split screen ou ce genre de truc, ça m'a un peu refroidi. Bon, vous m'excusez, je vous laisse la cinématique, je vais aller moucher parce que là, j'en peux plus, là. Donc, me revoilà, excusez-moi, Voilà, pour ce petit contre-temps, la cinématique n'a pas l'air d'être finie. Voilà, il fallait absolument que je me mouche, parce que là, c'était pas possible. Donc, je crois qu'on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut dans le début du jeu, j'ai regardé un petit peu. Je crois qu'au début, il y a des courses obligatoires à faire avant de pouvoir acheter sa voiture et tout. Mais, du coup, je suis content de pouvoir vous présenter ça, parce que maintenant, avec la Xbox One en plus, il y aura des vidéos qui n'étaient pas forcément prévues. Il y aura des jeux en plus qui n'étaient pas forcément prévus. Donc, je suis assez content. Bon, ouais, ça, je suis pas complètement con, ça, je m'en doutais. La manette est... De toute façon, c'est une manette Xbox, donc ça, je m'y attendais, mais la manette est super agréable. Et surtout, j'aime beaucoup le toucher des gâchettes. Ça me chatouille l'oreille, par contre. C'est pas terrible quand on joue à un jeu de course. Je vais essayer de... De jouer à peu près correctement. Les vibrations dans les gâchettes aussi, c'est terrible. Quand on accélère et qu'on freine, les petits moteurs de vibration qu'ils ont ajoutés dans les gâchettes, ce jeu-là a l'air de les gérer, donc... C'est terrible. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui utilisent ce système de vibration des gâchettes, mais celui-là, en tout cas, il le fait. Je peux vous dire, quand vous réaccélérez ou quand vous freinez, vous avez le doigt qui vibre sur la gâchette. C'est vraiment bien. Parce qu'évidemment, bon, je joue à la manette. Alors, j'ai acheté la console, là, il y a deux heures, hein, donc... En gros, je l'ai mise en route, j'ai fait les mises à jour, j'ai fait l'installation du jeu. C'est pour ça qu'il y a peut-être des trucs qui vont s'afficher en bas de l'écran de temps en temps, comme pendant la cinématique. Parce que j'ai... C'est mon dixième anniversaire, donc du coup, je crois qu'il y a dix bagnoles en plus, un truc comme ça, avec un code. Et en plus, vu que j'ai acheté la console et tout, ce matin, à Micromania, j'ai eu un code en plus aussi, avec une Audi TT, je sais plus laquelle. Comme on a vu... C'est ça qui s'est affiché en bas. Donc, du coup... Oh putain ! Et puis, il y a le système de Drive-Atar aussi, dans Forza, avec les IA qui prennent le comportement de vrais joueurs et tout, selon votre niveau et tout, c'est pas mal du tout. Du coup, j'ai vu des IA qui avaient des accidents, ce genre de choses, ça fait beaucoup plus réaliste, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de jeux où on voit les IA rouler en file indienne, qui n'ont jamais d'accident, et c'est franchement pas terrible. Et voilà, comme j'avais fait une vidéo découverte et un test de Project Cars sur PS4, pour ceux qui veulent voir, il est sur Dailymotion. Les deux sont sur Dailymotion. Et voilà, j'avais dit en gros dans mon test qu'au niveau du gameplay et tout, j'aimais beaucoup... Là, ça a l'air plus facile que Project Cars à prendre en main, que j'aimais beaucoup Project Cars, mais que le mode carrière était vachement feignant et décevant, je trouve. On ne peut pas, je ne sais pas, on ne peut pas faire grand-chose. Là, dans celui-là, on peut acheter... On achète ses voitures, on peut les améliorer, on peut vraiment les booster et tout. C'est ce que j'aime, en fait. Et c'est un truc qu'on ne retrouve pas dans Project Cars, et je trouve ça dommage. Et puis là, des voitures, bon, il va y en avoir 400. Il va y en avoir 400, un truc comme ça, donc bon. Il y a de quoi s'amuser. Alors par contre, on regarde derrière là, comment on... Bon, on verra après comment on change de vue. Moi, j'aime bien jouer comme ça, mais je voudrais vous montrer les autres vues. Alors, il y en a moins que dans Project Cars. Mais il y a une vue capot, une vue externe, enfin, voilà. Ouais, non, on ne va pas afficher les détails. Maintenant, avant de commencer votre carrière, je vais vous donner quelques conseils. Ouais, ok. Votre carrière compte 5 sections différentes, articulées autour de différents types de voitures. On va écouter la madame. Partent aux sportifs d'époque, en passant par le grand tourisme et les monoplaces, vous piloterez et collectionnerez les plus grandes voitures au monde. Mais d'abord, il va falloir passer par un bref championnat qualification de 3 courses. Donc on va faire ça. Vous voyez, au début, on est obligé de faire ça. Après, on pourra acheter une voiture et découvrir un petit peu. Mais on va commencer par faire ça. Et puis, après, on verra si on continue ou pas. Je ne vais peut-être pas faire trop long non plus. Mais j'aimerais au moins vous montrer le garage, qu'on puisse aller voir dans le garage les voitures qu'il y a de dispo au début. Alors, c'est un petit peu aliasé, mais... Mais sinon, c'est très joli quand même. Ok, donc Golf Air, Toyota, RX-E7, il sert de mille, l'Impreza. J'aime beaucoup, moi, l'Impreza. Je vais prendre l'Impreza. Maintenant, personnalisez-la, votre convenance. Ces solutions sont issues de notre super communauté de peintres. Vous pouvez en choisir une gratuitement pour la publier sur votre voiture. Sinon, je peux la laisser comme elle était ou... Mais ouais, visiblement, regardez, il y a le nom des créateurs. Donc, ouais, bah écoutez. Bon, ça, ça fait vraiment course à la rigueur, c'est pas mal. Bon, on va la mettre comme ça. Oui, je suis prêt. Bon, il y a un petit peu d'aliasing, mais... Mais ça a l'air quand même super beau, ces 60 FPS. Et... Ok, je veux juste regarder un truc dans les aides au pilotage. Je peux regarder ou pas ? On va mettre intermédiaire. Ça, ok. Par contre, le freinage assisté, ça m'énerve. On va mettre juste l'ABS. Et vous voyez, en fait, plus vous enlevez... Vous augmentez la difficulté, vous enlevez les aides. Et plus vous avez des bonus de crédit à la fin. Au niveau des dégâts, on va mettre simulation aussi. Je ne vais pas enlever tous les trucs non plus pour l'instant. Mais moi, le truc qui freine à ma place, ça m'énerve. Donc... Et puis... Voilà. Elle va nous expliquer, là. Bon, moi, je n'ai pas d'amis sur la Xbox. Simplement parce que... En fait, j'ai eu une 360 au tout début quand elle est sortie. Je l'ai eu un petit peu plus d'un an, un an et demi à la cramer. Et après, j'ai eu la Wii et la PS3. Je n'ai pas eu de 360 à nouveau. Ensuite, j'en ai eu une il y a un an que j'ai revendue, en fait. Je l'ai gardée peut-être six mois. J'ai fait Gears of War 1. Ouais, j'ai fait Gears of War 1 et je l'ai virée. Donc, je l'ai revendue, en fait. Donc, du coup, j'avais un gamer tag, mais il n'y a rien dessus, quoi. Je n'ai pas d'amis, il n'y a rien. On va éviter trop de taper, du coup, puisque j'ai mis les dégâts. Simulation... Non, c'est une RCZ. Pas une RCZ, une 350. Ou une 370. Non, c'est une 350, on dirait ça. J'avais dit les autres vues. Ah, merde, c'est le rembobinage, ça. Comment on l'arrête ? Ah, ce n'est pas ça que je voulais faire. Merde. Je vais regarder si on peut le désactiver, ce machin-là. Par contre, je ne sais pas, du coup, sur quelle touche on change de vue. Merde, ça, c'est pour modifier l'interface. Ah, ça, c'est... Voilà, on a une interface. vachement complète. Du coup, je suis en train de... m'occuper de l'interface. Pendant ce temps-là, je ne fais pas attention. Euh... C'est quoi, ce bouton ? Ça, c'est start. En plus, il y a des boutons, là, sur la manette. Je ne sais pas trop à quoi ils servent. Ça, j'ai peur de... Ah, c'est là. En fait, j'avais peur d'appuyer sur ce bouton en pensant que c'était comme le chair de la... de la PS4. Visiblement, non. Donc, on a cette vue. On a cette vue-là. On a une vue extérieure, une vue extérieure plus éloignée. Mais moi, je... Je préfère jouer en vue intérieure. Mais encore, bon, c'est dommage, je n'ai pas de volant, mais c'est comme pour la PS4. C'est que les volants Trostmaster, encore une fois, qui sont compatibles avec la Xbox One. Et c'est des volants qui coûtent cher. Sinon, c'est des entrées de gamme un peu couraves. Donc, euh... Quitte à acheter un volant, autant en acheter un bien avec un bon retour de force et tout. Et ça coûte la peau du cul. Ça coûte le prix de la console pour un très bon volant, quasiment. Donc, euh... Ça fait un peu mal au cul. Surtout que moi, en plus, j'ai qu'une table basse devant moi. Donc, il faudrait que j'achète une sorte de pied, en fait, que vous pouvez régler en hauteur et tout, pour vous fixer le volant et le pédalier. Comme ça, c'est comme si vous étiez dans votre canapé, mais assis au volant de votre voiture, vraiment, avec le volant réglé à la hauteur et tout. Sauf que ça, ça coûte 90 euros, je crois, 80-90 euros, le pied, comme ça. Et après, vous imaginez avec un volant à 300 euros, c'est pas possible, quoi. Les dégâts, ça a l'air pas... Ouais, ça a pas l'air mal. On va se remettre comme ça. Bon, je suis cinquième. Oh là là ! Oh là là ! J'ai explosé ma caisse, par contre. Du coup, j'ai des suspensions endommagées. Donc là, je vais perdre... Pousse-toi ! Je vais perdre des crédits, normalement, avec les dégâts que j'ai sur ma voiture. Bon, là, j'ai une conduite assez agressive, mais je le fais pas exprès. Du coup, c'est vraiment pour prendre le jeu en main. Ça a l'air... Les vues intérieures ont l'air pas trop mal, aussi. Ça a l'air plutôt joli. Je sais pas... Je peux pas vous dire, là, tout de suite, si elles sont plus détaillées que dans... Dans Project Cars ou pas, parce que... Bon, bah, Project Cars, je l'ai pas allumée depuis quelques semaines, et du coup, j'ai pas trop le détail en tête, mais... C'était un petit reproche que j'avais fait aussi à Project Cars, c'est que ça manquait un petit peu de détails, ouais, dans les vues intérieures, même si c'était joli. Mais j'avoue que là, par contre, au niveau des décors et tout, c'est très joli, quand même. D'habitude, on se plaint toujours des décors dans les jeux de bagnoles, enfin, dans les simus, sur circuit, les gens se plaignent toujours des décors, alors qu'autour des circuits, il n'y a jamais vraiment beaucoup de décors et de verdure, en fait, au fond. Bon, quatrième. Mais... Mais, bon, voilà. Ah, j'ai un déchat qui arrive, vous allez peut-être l'entendre. Il y a un système d'affinité avec les marques, aussi. Ok, allez, fais péter la suite. Vous voyez, niveau d'affinité avec Subaru parce que j'utilise leur voiture et je crois que ça donne des réductions quand vous voulez acheter une voiture de leur marque. Ah, merde, il faut recommencer. Ah, ça fait un peu chier, ça. Bon, ben, on va recommencer. Tant pis. La vidéo sera plus longue et puis, voilà. Ok, on va peut-être baisser un petit peu, alors. On va mettre ça pour la... pour la vidéo pour essayer de ne pas trop traîner. Ouais, allez. Tais-toi. Écoutez, on va mettre ça pour les besoins de la vidéo. Moi, je remettrai le niveau au-dessus pour moi. Pour les besoins de la vidéo, on va mettre comme ça pour essayer d'aller plus loin et de pouvoir aller au garage, acheter une voiture, voir un peu les voitures qu'il y a et ce qu'on peut faire. Voir ce qu'on peut mettre comme amélioration et tout. On va essayer de se manier le cul un peu parce que ça fait déjà presque un quart d'heure, je crois. Donc, on va essayer de se manier et de gagner cette course. J'ai peut-être pas la bagnole la plus rapide aussi de toutes celles qu'il y a en lisse, là. J'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu plus avant de prendre le choix du cœur, on va dire. Oh, putain. Non, non, non. Puis, j'ai pas envie d'utiliser le rembobinage. Ça, c'est un truc... Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait exprès. C'est vraiment bien, ces vibrations dans les gâchettes, là. Moi, j'adore, en tout cas. Je sais, c'est le mec qui découvre la Xbox One deux ans après, là, mais... Non, c'est la manette, par contre, a fait un peu de bruit, je suis désolé. C'est vrai que les touches, pas les gâchettes, mais les flèches directionnelles et le stick font un petit peu de bruit. Mais bon, quand je joue à la Play, on les entend aussi. Donc, j'essaie de pas trop... pas trop faire de bruit, mais... avec les touches, mais... c'est pas facile. Mais c'est vrai que, par contre, les gâchettes, putain, elles sont vraiment bien. Ça, il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup la manette de la PS4. Celle de la PS3, j'aimais moyennement. Les gâchettes déjà courbées et glissées, les sticks courbés et glissés, j'aimais pas trop. Enfin, je préférais celle de la 360 que j'utilise sur PC. Mais c'est vrai que la manette de la PS4, je la trouve vachement bien parce qu'ils l'ont élargie, parce qu'ils ont enfin creusé les sticks, creusé les gâchettes et je la trouve... Oh putain, enculé. Je la trouve... Je la trouve beaucoup mieux, beaucoup plus confortable et beaucoup mieux. Donc, du coup, j'aime beaucoup la manette de la PS4. Mais il faut avouer que la manette de la One, là, est vachement bien, en tout cas, pour ce jeu-là. Elle est super bien. Je ne sais pas si dans Gears of War, avec les tirs, c'est pareil, il y aura les vibrations dans les gâchettes ou pas. Mais là, en tout cas, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, bon, du coup, je découvre le jeu, mais je découvre la console en même temps. Après, moi, je l'ai surtout prise. C'est pour celui-là, c'est pour le Tomb Raider et peut-être à l'O5. Mais c'est vrai qu'à l'O5, de ne plus avoir de split screen, ça m'a un peu refroidi. J'espère qu'ils feront de la coop en ligne, au moins, ce serait pas mal. Après, on verra, mais... Par contre, il faudrait que je me mine parce que je suis cinquième, là, et il faut être troisième. Au moins. Mais bon, voilà, du coup, on verra pour l'O5. Ah putain, non, 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 j'essaye de conduire correctement, mais bon, c'est vrai que... Bon, là, je suis désolé. Je vais l'utiliser, mais par contre, on ne peut pas l'arrêter quand on veut. je vais l'utiliser, mais c'est vraiment, je vais le désactiver, après, si on peut, dans les options, parce que je n'aime pas ça, mais là, c'est pour ne pas recommencer la même course dix fois, parce que sinon, on va... je ne vais jamais réussir à vous montrer autre chose, là, et on est dans le dernier tour, et l'autre, il est trop loin encore, je suis quatrième, putain. Bon, au pire, vous me direz, de toute façon, c'est un jeu de voiture, après, qu'on fasse cette course-là ou une autre, vous aurez vu à quoi ça ressemble, mais bon, je n'ai pas envie de m'arrêter au bout de vingt minutes, à avoir fait deux fois la même course, et de vous dire, bon, ben voilà, vous avez découvert le jeu, quoi. Oh merde, la ligne, elle est là-bas, je crois. Oh non ! Je l'ai poussé, non, 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 je suis vraiment nul, Ah oui, ça j'ai vu. Ouais, ça j'ai vu, vous pouvez. Vous imaginez, au milieu, il y a une Bugatti Veyron, un million, bon, à mon avis, pour tomber dessus, Oh putain ! Oh je suis désolé, j'ai hurlé comme un con, je vous dis, il y a une Bugatti Veyron, un million, au milieu, à mon avis, c'est impossible de tomber dessus, et je tombe dessus, putain ! Mais si ça, c'est pas de la chance, il va m'arriver une couille aujourd'hui, je vais avoir un accident, je sais pas, il va m'arriver quelque chose, parce que c'est impossible que j'ai du cul comme ça. Bon bah malheureusement, on va être obligé de recommencer encore une fois, cette putain de course. Allez, on se dépêche là, parce que ça m'énerve un peu. Allez, dépêche-toi. Oh là là là, quelle chance j'ai eu ! Mon dieu ! Moi qui n'ai jamais de bol. Je vais les faire allumer en direct. Moi qui n'ai jamais de bol, la putain. J'arrive direct Bugatti Veyron. Allez, hop ! Oh, le coup de cul ! Ah, parce que je vous jure, les gens qui me connaissent, ils peuvent le dire, moi j'ai plus souvent la poisse. Moi, s'il y a un billet à trouver par terre ou un accident, j'ai l'accident au moins. Je n'ai pas le billet. Donc là, putain de tomber sur le truc le plus cher. J'aurais bien aimé avoir des crédits aussi. Ça ne m'aurait pas gêné même les autres bagnoles. C'était des bonnes bagnoles. Mais là, t'arrives, premier truc, premier tirage au sort, Bugatti Veyron, bim ! Ok, ça calme direct. Aïe, 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 je vais le défoncer. Pousse-toi. Pousse-toi. Ils vont plus vite que moi, les salauds. Pousse-toi, je te dis. Bon, cette fois, on va y arriver parce que ça fait trois fois qu'on l'a fait, la course. Ça fait 20 minutes qu'on est dans cette vidéo, on a fait une course. J'aimerais bien vous montrer autre chose. J'aurais peut-être dû m'entraîner un petit peu avant ou passer tout ça et puis vous prendre directement au moment du début du jeu. Mais du coup, je n'aurais pas pu tourner la vidéo cet après-midi. J'aurais été obligé d'attendre demain et donc je n'aurais pas pu continuer vraiment à jouer pour vous montrer le début du jeu. Voilà, je n'aurais pas pu continuer à jouer et donc ça m'aurait un peu fait chier de ne pas pouvoir continuer à jouer, j'avoue. Donc, je préfère vous faire ça dès le début. Comme ça, au pire, je ne vous montre pas trop de trucs du début du jeu. J'ai trop freiné. Vous voyez, il y a un pseudo au-dessus du pilote là. Alors, c'est quelqu'un que je ne connais pas parce que comme je vous ai dit, moi, je n'ai personne dans ma liste d'amis. En fait, il prend des drive-atars de gens qui doivent jouer à celui-là ou peut-être qui ont joué au Forza 5 aussi. Du coup, voilà, il prend les drive-atars de ces gens-là et ils vous les incrustent, vous, quand vous êtes connectés, voilà, tout simplement. Donc, après, tu vois là, dans mes quelques potes qui ont les deux consoles ou qui n'ont que la One, maintenant, si vous voulez me filer vos gamer tags, n'hésitez pas. Faites péter, par contre, là, j'ai fait le con. Donc là, je suis désolé, on va faire ça. Ah, putain, puis alors, moi, vous voyez, je ne suis tellement pas habitué à utiliser ce genre de truc de rembobinage et tout pour tricher parce que pour moi, c'est tricher que je n'arrive même pas à l'utiliser correctement. Après, je vais aller le désactiver direct. Parce qu'au bout d'un moment, même quand on n'est pas tricheur à la base, ça devient trop tentant et on a envie d'appuyer dessus tout le temps. Ça devient tentant. On se dit, vas-y, cette course-là, je l'ai déjà faite et tout, je n'ai pas envie de la refaire. On appuie sur le truc. Même quand on n'est pas tricheur à la base, on finit par appuyer dessus. Du coup, je préfère le désactiver. Mais vous voyez, par exemple, lui, il a eu un accident. Ça, c'est bien. Moi, je trouve que d'avoir mis ce système de Drive Atar, ça donne une IA qui est plus réaliste tout simplement. ça donne presque l'impression de jouer en ligne et du coup, c'est pas mal du tout parce que quand vous avez une IA qui roule en file indienne dans les virages et tout, c'est un peu chiant. Et voilà, putain, trois fois, j'ai fait la course. 23 minutes, on a vu une seule course. Je suis désolé. Bon, on a vu une Bugatti Veyron aussi. Ça, c'est bien ça. Attendez, je vais boire un petit coup. pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont pas vu sur Daily, j'aime beaucoup faire des vidéos découvertes comme ça, démarrer un jeu que je ne connais pas ou quoi et puis le découvrir en même temps. J'aime beaucoup faire ça. Ça et les vidéos détentes, c'est des choses que j'aime beaucoup. Alors, je fais aussi des tests, évidemment, vous l'avez vu avec celui de Mad Max. sur le circuit de Yars Marina. La température de la piste baissant après le coucher du soleil, vos pneus n'auront pas la même adhérence. Pour la portée, la difficulté sera de trouver la limite de l'attraction sans la dépasser. Ok. Donc, on va voir, puisqu'elle dit que mes pneus ne vont pas avoir la même adhérence, on va voir si ça fait vraiment une différence. Mais bon, donc voilà, comme je disais, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos découvertes un peu, pas à l'arrache, mais en mode un peu foufou. Surtout que là, bon, j'ai déballé la console comme un gamin ce matin. Attendez, j'ai essayé de choper la boîte, mais le fil est trop court. Donc, je ne l'ai pas dit, mais... Est-ce que c'est marqué sur les boîtes combien ça prend sur le disque dur ? Il y a Top Gear de marqué derrière la boîte. Parce que il y a les voix de... Ce n'est pas Hammond, je ne sais plus. Il y a la voix d'un des mecs de Top Gear dedans à un moment. Donc ça, c'est un nouveau truc aussi. Qu'est-ce que tu fais toi, le chat là ? Pas de conneries. Allez, fais péter. C'est un système avec des cartes, en gros, et ça peut vous donner des bonus. Alors, soit c'est des bonus qui ne durent qu'une seule fois, donc pour une seule course, ou soit c'est des bonus qui durent plus longtemps. Vous voyez là, usage unique. Donc on va mettre ça. Vous pouvez choisir quel mode utiliser. Attendez, parce que l'autre, elle est en train de... Non ! Sors de là ! Sors de là ! C'est déconne. Parce qu'évidemment, avec le box, vous le savez, elle est grosse et elle ne rentre dans aucun endroit du meuble. Donc je l'ai mise en bas où il y avait du bordel avant. Donc l'autre, elle a vu que maintenant, on pouvait y aller, donc elle a voulu rentrer dedans, mais bon. Alors, pousser, il y a augmenté. Ça, c'est pour gagner une place sur la grille de départ. Ça, c'est pour gagner de l'adhérence. On va mettre 10% de crédit en plus. Donc là, on peut en mettre... Je crois qu'on peut en mettre quelqu'un, parce que là, elle nous explique un peu. Mais après, vous pouvez en mettre plusieurs. Faire plusieurs mods dans la même course. Bon, allez, on va voir. J'aimerais bien voir des courses sous la flotte aussi, s'il y a, je pense qu'il y a. Mais parce que dans Project Cars, les courses sous la flotte sont vraiment bien. Donc, j'aimerais bien voir. On a beau dire, quand c'est 60 FPS, on voit quand même la différence. Après, je ne sais pas si je ferais Forza Horizon 2. Parce que maintenant, apparemment, il est très très bien. Mais moi, je préfère vraiment Motorsport. Je fais plus circuit comme ça et tout. Si je veux un jeu avec une ville ouverte et tout, je préfère prendre le prochain Need for Speed en novembre. Alors par contre, je vous annonce tout de suite, il y aura quand même pas mal de vidéos PS4. Parce que tous les jeux multiplateformes comme ça, je pense que je les prendrai quand même sur PS4. parce que j'ai beaucoup plus de potes et tout qui jouent sur PS4. C'est pour ça que je n'ai pas pris le pack FIFA de la Xbox One. Parce que FIFA, en fait, je le dis parce que j'avais gardé le suspense après les deux vidéos des démos PES et FIFA. Mais ce sera FIFA. Vous aurez une vidéo en fin de mois sur FIFA. voilà, je lâche le suspense tout de suite. Mais ce sera sur la version PS4 parce que j'ai plus de potes qui jouent sur PS4 et donc qui vont acheter FIFA sur PS4. Donc voilà. Pour les jeux multiplateformes, ce sera certainement PS4. Après, il y aura des exclus. Je pense que cette année, franchement, c'est l'année Microsoft, il faut le dire, parce que là, ils ont annoncé des tonnes de choses plus que chez Sony. Chez Sony, ce sera 2016. ce sera genre mi-2016 et tout, ça va commencer à péter. Là, j'ai fait n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait n'importe quoi. On va rembobiner plus quand même parce que là, sinon... Voilà. Mais après, Sony, ça arrivera aussi au niveau de toutes les exclus et tout, mais c'est vrai que là, on va avoir Forza, Tomb Raider, Halo 5. Il y en a d'autres qui ont été annoncés. Je n'ai pas tous les noms en tête. Je n'ai pas tout en tête ni les dates et tout, mais il va y avoir pas mal de jeux annoncés. franchement, là, je vais avoir du choix. Je ne vous ferai pas tout, évidemment, parce que, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de Bienvenue sur YouTube, je n'ai pas de partenariat. J'achète les jeux moi-même. Donc, à un moment, je n'ai pas non plus les moyens de tout acheter. Je n'ai pas un compte en banque extensible. Je suis comme tout le monde. Il y a des mois où ça va moins bien parce que là, par exemple, j'ai perdu mon boulot depuis trois semaines. Donc là, tant que je n'ai pas à re-signer autre chose, je ne peux pas me permettre d'acheter tous les jeux qui sortent. Donc, voilà, c'est le problème quand on n'est pas embauché quelque part. C'est qu'on peut travailler. Quand je travaille, on va dire que je gagne... Je ne vais pas trop parler de ma vie privée, mais quand je travaille, je gagne très bien ma vie. Mais du coup, comme je ne suis pas embauché dans les boîtes où je vais, je ne travaille pas tout le temps. Et les moments où vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas la même chose. Vous avez plus de temps pour faire les vidéos, les montages et tout, mais de l'autre côté, il y a moins d'argent aussi. Donc, bon. Ouais, ça a l'air de glisser un peu plus. Décidément, ce virage, je ne vais jamais y arriver. Ça a l'air de glisser un peu plus, mais je n'ai pas l'impression non plus que la différence soit hyper flagrante. C'est quand même... Ce n'est pas pareil, en fait, que... Oh là, attendez, j'étais en train de regarder ce que fait le chat. Ce n'est pas pareil que Project Cars, disons. J'ai l'impression que c'est moins... Je l'avais dit dans la vidéo de Project Cars, des souvenirs que j'avais des précédents Forza. C'est moins... Je ne sais pas comment dire. Moins pointu, quand même. Ça demande un peu moins de technique, mais ce n'est pas un jeu arcade, rassurez-vous. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Après, en coupant toutes les aides, ça demande sûrement beaucoup plus de réflexes et tout, d'être plus pointilleux. Mais ce n'est pas non plus comme Project Cars à ce niveau-là. Mais c'est très très bien. Moi, je trouve ça très agréable au niveau du gameplay. Après, on va voir avec d'autres voitures ce que ça peut donner. Mais je trouve ça pas mal du tout. Et malgré tout, si vous ne freinez pas quand on vous dit freiner, vous partez dans le mur. Vous l'avez vu plusieurs fois. ce n'est pas non plus facilité ou quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais c'est sûr, on n'est pas sur du Project Cars ou même pire, sur du Assetto Core, ça. À ce niveau-là. Mais ça reste très très bon. C'est très très bon, très très agréable. je suis bien content d'avoir fait cette petite folie ce matin, même si je vais sûrement me faire tuer. Ça, bon, elle est sans douter, mais à mon avis, je vais me faire buter quand même. Mais je suis content d'avoir fait cette petite folie. Alors, je vous conseille aussi maintenant quand vous achetez les consoles de prendre des garanties, des extensions de garantie qui vous couvrent vraiment parce que on ne sait jamais avec ces consoles comme il y a eu des problèmes. Visiblement, les deux là, de nouvelle génération, ont l'air assez fiables. Mais il y a quand même eu des problèmes. Bon, il y a toujours des problèmes. Au début, il y a toujours un pourcentage. Quel que soit le produit électronique que vous faites, il y a toujours un pourcentage de défectueux. Je suis désolé si vous entendez du bruit en fond. C'est un des chats, en fait, qui est en train de jouer avec une petite balle, un petit truc en plastique. C'est une petite balle, mais c'est une balle qui n'est pas totalement ronde. Du coup, elle fait du bruit sur le sol. Donc, ce n'est pas de ma faute. Et puis, je ne vais pas la chasser pour ça. Ouais, ça, c'est cool. Allez, encore une course. Ok ! J'ai eu un petit porte-clés aussi avec le jeu. Bon, on s'en fout, mais c'est une roue. Une roue, porte-clés. Je voulais la mettre sur ma clé de voiture, mais comme le crochet, il est pété, je ne vais pas la mettre dessus. Alors, les temps de chargement, on l'air un petit peu long. Je précise que j'ai attendu que le jeu soit installé complètement. Et je pose une question à ceux qui ont la WAN. Quand on insère le jeu, donc, elle nous dit qu'elle fait l'installation. Moi, elle m'a dit qu'il y avait aussi une mise à jour de 2Go à télécharger. Et après, on a un statut genre 5%, 10%, machin. Alors ça, c'est quoi ? C'est l'installation du jeu ou c'est le téléchargement ? Parce qu'après, elle m'a dit préalancé, ce n'était pas fini. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et si ce n'est pas le téléchargement, c'est bien l'installation du jeu, mais alors où est-ce qu'on voit le téléchargement de la mise à jour dans les menus ? Parce que sur PS4, on voit l'installation du jeu, mais quand on voit dans le menu téléchargement, on voit le téléchargement des mises à jour. Alors, comment on fait ? Est-ce qu'on peut faire ça sur la Xbox One ? Et si on peut ? Comment on fait ? Et on va mettre ce mode pour s'assurer d'être au moins dans les trois premiers. Donc, pour ceux qui auraient éventuellement la réponse, dites-moi, est-ce qu'on peut voir le téléchargement des mises à jour quelque part dans le menu ? Parce que je suppose que le truc que j'ai vu avec les 20% et que c'était marqué prêt à lancer, c'était l'installation et que je pouvais lancer le jeu avant la fin. Je suppose que c'était ça. Mais là, pour les temps de chargement et tout, histoire de voir vraiment ce que ça donne, de vous montrer vraiment ce que ça donne, j'ai attendu la fin de l'installation. Du coup, c'est quand même plus long, beaucoup plus long que sur PS4. Ça, c'est un truc que j'avais lu. Et c'est vrai que l'interface est un peu bordélique aussi. Pour l'instant, ça me perturbe un peu. Bon, j'ai utilisé Windows Phone donc je pense que je vais vite prendre le coup de main et tout. Mais c'est vrai que ça me perturbe un peu. Je ne sais pas ce qu'elle me fait. Elle est à mes pieds en train de chasser, je ne sais pas quoi. Ça me gêne un peu. Tu pourrais t'en aller. Merci. Je vous jure. Heureusement, il y en a une des deux qui est sortie. Quoique l'autre, elle dormait tout à l'heure quand j'ai lancé. Donc bon. D'avoir deux fauves comme ça quand vous faites les vidéos. Par contre, j'ai la voiture qui tourne à gauche toute seule maintenant avec le choc que j'ai pris dans le premier tour déjà. C'est un peu dommage. Vous voyez, regardez, hop, elle tourne toute seule. Mais bon, il y a des dégâts, autant en profiter. On va les mettre. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un jeu un peu simu où il y a des dégâts et tout si c'est pour mettre les dégâts qui ne servent à rien ou de ne pas les mettre. Autant qu'ils servent à quelque chose. C'est pour ça. Je n'ai pas désactivé toutes les aides mais les trucs comme le freinage assisté, ça freine tout seul à votre place. Tous ces trucs-là, je les vire parce que je mets les dégâts à fond et je vire ça parce que ça freine à ma place. Ça m'énerve après les vitesses. Je laisse automatique parce qu'à la manette, je ne trouve pas ça génial de passer les vitesses manuellement. Au volant, ça ne me gêne pas. Je prends le coup vite fait mais à la manette, je n'aime pas du tout. Du coup, je ne pourrais pas vous parler du gameplay volant comme je n'ai pas pu le faire pour Project Cars malheureusement puisque je ne peux pas avoir de volant compatible sous la main. Est-ce qu'on peut mettre... Je suppose deux minutes. Je suis désolé. Ça me chatouille le dos. Depuis cinq minutes, là. C'est affreux. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas pu tester de volant non plus sur Project Cars. Donc, j'aurais bien aimé pour vous dire ce que ça donne même si de toute façon, je suppose que ça donne du très très bon. Mais bon, je n'ai pas pu et je n'ai ni les moyens ni l'envie de mettre ce prix-là, de mettre le prix de la console dans un volant. Vous voyez, j'ai préféré les investir dans la Xbox One pour faire plus de vidéos que de les investir dans un volant. Alors, sachez qu'en plus, à la base, c'est la Wii U que je voulais acheter pour avoir PS4, Wii U, PC, ce qui me semblait être le combo très très bon. Sauf qu'en fait, Nintendo, c'est de vrais enculés, je vais le dire clairement, avec les vidéos sur YouTube, vous leur faites de la pub parce que même quand vous ne parlez pas très très bien d'un jeu, vous dites qu'il est moyen ou quoi, quoi qu'il arrive, vous leur faites de la pub et il y a des gens qui vont vouloir l'essayer quoi qu'il arrive. De la mauvaise pub, il n'y a pas. Et, enfin, ils ont piqué l'argent à des mecs parce que voilà, il y a des mecs qui vivent de ça et dès qu'ils font une vidéo sur un jeu de Nintendo, on leur pique leur argent, leur travail, on leur pique, ou alors on leur met un strike, on leur bloque leur vidéo, voilà. Donc, parce que Nintendo, c'est ça, ils ont même foutu un procès à des mecs qui ont fait une soirée Pokémon ou je ne sais pas quoi, bon, je n'ai pas trop suivi d'affaires de près non plus, mais bon voilà, c'est des enculés, je suis désolé. Et du coup, ils ne se rendent pas compte de la pub que ça leur fait. Un YouTuber, par exemple, qui a 150 000 vues sur cette vidéo, sur une vidéo, par exemple, de Mario Kart 8 sur la Wii U et qui vous dit qu'il est très bon, c'est potentiellement ces 150 000 ventes, enfin on va dire sur les 150 000 vues, même s'il y en a 50 000 qui ont la Wii U qui sont intéressés et que les autres viennent comme ça parce qu'ils aiment bien le mec, ils aiment bien ce qu'il fait, il y a potentiellement 50 000 ventes et 50 000 ventes, quoi qu'on me dise, voilà, ce n'est pas rien et c'est une pub qui ne leur a rien coûté parce que c'est juste un mec qui va gagner un petit peu d'argent sur sa vidéo pour bouffer, voilà, c'est tout ce que ça leur coûte, un mec qui va gagner de quoi faire des courses avec sa vidéo, oh l'enculé, ça c'est parce que ma direction est morte, donc voilà, maintenant, ils ont décidé qu'ils flingueraient tous les gens qui feraient des vidéos sur leur jeu, donc du coup, ils vont se faire foutre et comme il y a des promos sur les packs Xbox One en ce moment, j'ai eu une Xbox One avec la compil Gears of War pour 50 euros de plus qu'une Wii U avec un jeu, donc voilà, pour la différence de prix, honnêtement, j'ai préféré faire ça, j'ai repensé à Forza et à Tomb Raider, bon, je vais peut-être pas avoir de la chance comme tout à l'heure, oh bon, ça va, je gagne une bagnole quand même, là, j'aurais pas pu avoir de la chance et avoir les 1 million encore, j'ai eu trop de cul tout à l'heure, mais bon, je gagne une voiture, une Mazda 3, donc c'est pas mal, ouh, du coup, je suis plutôt content de ce que j'ai gagné jusqu'ici à la loterie, ok, je crois que c'est dans la vidéo qu'on va voir là, quand je vais cliquer, qu'il va y avoir la voix d'un mec de Top Gear, il me semble, parce que cette vidéo normalement sera pas traduite, donc ils disent, alors ils disent jusqu'à 46 gigas d'espace requis, donc voilà, voilà, je cherchais ça tout à l'heure, donc il y a plus de 450 voitures, bon c'est en anglais, donc du coup je parle par-dessus, plus de 450 voitures, 26 destinations, il y a du split screen, donc ce qu'il n'y a pas sur Project Cars, et ils disent que la carrière, il y a plus de 70 heures de jeu, donc 1040p, 60 fps, le Drive Atar, du multi jusqu'à 24, et donc on a les courses de nuit, ou sous la pluie, ou sous la pluie, donc, je ne sais pas, on ne va peut-être pas pouvoir gérer le online après, parce que je crois que le jeu sort le 18 et on est le 17, utilisé pour chacun d'eux, ok, championnat Challenger, on y va, vous êtes maintenant engagé dans le championnat Challenger, chaque circuit mettra différents aspects de votre voiture et de vos talents de pilote, au défi, allons joindre les voitures que vous allez piloter, on y va, on y va, on est à combien là, oh oui, on est à plus de 40 minutes, bon c'est pas grave, c'est un groupe de voitures d'une sous-culture spécifique, donc sport coupé, les hatchbacks, j'aime bien, je ne sais pas ce que c'est, on va aller faire un tour un peu partout, et on va perdre un peu de temps dans le menu, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'il y a, ah vous voyez, c'est Richard Hammond, je ne suis pas fou, je savais bien, il y avait la voix de Hammond quelque part, donc elles ne sont pas triées, c'est dommage, elles ne sont pas triées par constructeur, donc Lexus SC300, G68000, une MX-5, vous voyez, il y a des statistiques sur le côté, et normalement, si on fait autre info, on peut avoir d'autres, d'autres trucs, voilà, Subaru Legacy, Sprinter, ouais bon, SZ Sprint, ça c'est pas mal, une Civic, je n'aime pas beaucoup les dernières Honda, les nouvelles, une MX-5, un peu plus moderne, ah le modèle d'avant, ça c'est la dernière, le modèle d'avant, la RX-8, R3, MX-5, Nismo, c'est quoi ce machin, c'est pas, non je vais dire, c'est pas un truc électrique, mais je ne crois pas, on va faire le tour, comme ça je vous montre un petit peu, Clio 2003, V6, Subaru, GT86, MR2, Celica, voilà, donc là, on va aller dans Hatchback, ah là on a James May, vous voyez, en fait je pense qu'il y a les 3, ah donc là dans les Hatchback, on n'a que celle-là, que je n'ai pas besoin d'acheter, parce que, ah attendez, si en fait, j'ai cru qu'il n'y aurait que celle-là, mais l'autre en fait, je n'ai pas besoin de l'acheter, puisque je l'ai débloqué, donc une 500, une escorte course, alors ça c'est du costaud ça, ça j'aime beaucoup moi, une escorte course course, comme ça, Corsa, ah c'est Voxal, c'est pas Opel, c'est Voxal, mais c'est la même chose en fait, c'est juste Opel en Angleterre, quoi, Golf GTI, ah ça, Golf GTI, Punto, Abarth, Giulietta, Giulietta Verde, ouais, c'était Focus RS, j'aime beaucoup Focus, Civic Type R, Civic Type R de 97, une CRX, Civic SI, Hyundai Veloster Turbo, alors ça, je ne connais pas, je connais Hyundai, mais je ne connais pas celle-là, Mazda Speed 3, je l'ai, elle est pas mal du tout, 308 GTI, QRS, ah là on a le modèle d'avant encore, celle-là on l'a dans Project Cars, là on a le modèle d'avant, oh Clio Williams, c'est bien, on a aussi les anciennes R5 Turbo, putain, ça pour finir sur le toit, c'est génial, une Astra, Golf 3 GTI, VR6, Siroco, Siroco S, Golf GTI, oh putain, celle-là elle est belle aussi, j'en ai vu une comme ça, pas loin de chez moi, on va, on va essayer de se dépêcher quand même, parce que bon, Lancer Evolution, ça ça me plaît déjà un peu plus tout ça là, bon c'est plus cher vous me direz, oh, elle est gratuite, ouais, ça c'est celle que j'ai eue dans le DLC, ça c'est le DLC Micro Bagnia, j'ai le DLC Anniversaire aussi, vous voyez, il y a pas mal de bagnoles, après elles sont, ouais, elles sont trop chères celles-là, on va faire le tour vite fait, je pense que je vais prendre la TT, elle est gratos, du coup, voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de caisses, on va pas aller partout là, on va s'arrêter là, parce qu'on va passer trop de temps dans le menu, donc vous voyez, il y a quand même une belle variété de bagnoles, il y en a 450, donc, donc voilà, ça vous donne un peu l'esprit, enfin, de tout ce qu'il y a, quoi, voilà, comme ça c'est très bien, très simple, blanc et noir, pas de problème, ouais, ça me va très bien comme ça, ok, elle est gratos, en plus, ça me va encore mieux, donc ouais, avec la version anniversaire, alors qu'est-ce qu'il y a, ah oui, c'est bizarre, les boîtes sont faites à l'envers, sur la Xbox One, 10 voitures, les 10 voitures préférées des 10 ans de Forza, qui sont spécialement optimisées, équipées, il y a une Ferrari 458, de 2015, il y a une Lamborghini Huracan, de 2014, la McLaren P1, de 2013, et il y en a d'autres, comme ça, il y en a 10 apparemment, donc j'allais vous dire, il y en a une dizaine, c'est pas il y en a une dizaine, c'est qu'il y en a 10, la première course du championnat, se déroule à Watkins Glen, un tracé faisant la parbelle à la puissance, pour venir à bout de son important délire, ok, bah j'espère que ma bagnole, est assez costaud alors, excusez-moi, je bois un petit coup, puis après, bah on va pas tarder, à s'arrêter non plus, parce que, ça fait bientôt, 50 minutes là, on va pas faire 2 heures non plus, qu'est-ce qui se passe, j'espère que c'est pas un plantage, parce que je vois que le chargement, bah ah si, ça y est, il retourne, parce que j'avais toujours la musique, mais je voyais que le truc de chargement, ne bougeait plus, alors, ouais, non mais laisse-moi tranquille, allez, je sais, mais laisse-moi tranquille, pour l'instant, j'irai laisser les réglages comme ça, on verra après, fout-moi la paix, là on veut jouer, je veux montrer un peu ce que ça donne, avec d'autres bagnoles, montrer un peu de contenu, donc, je veux jouer, on va jouer, on peut, on peut pas bouger à l'intérieur, en fait, on regarde à gauche, à droite, bon, normalement, j'ai une voiture relativement costaud, quand même, en termes de puissance, donc, après, de façon, les autres, j'avais pas les moyens de me les payer, attendez, on va les laisser se rentrer dans la gueule, on va pas trop rentrer, dans le tas, parce qu'après, oh, enculé, il y en a un qui me pousse, après, on va dire que je fais un bourrin encore, j'aimerais bien aller voir, après, les menus des améliorations, tout ça, si on peut, j'aimerais bien vous montrer ça, et puis, si possible, revenir sur le online, un peu plus tard, je vous ferai peut-être, du coup, une deuxième vidéo, je sais pas, sur le online, sur la course libre, peut-être, pour montrer, putain, je suis désolé, il y a un truc qui me chatouille, pour montrer la pluie, tout ça, les courses sous la pluie, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner, éventuellement, pour comparer à Project Cars, en tout cas, au niveau du gameplay, une chose est sûre, je prends du plaisir, j'ai enlevé vite fait mon casque aussi, pour écouter la console, elle a l'air silencieuse, après, bon, il y a des mecs qui disent que la PS4 fait du bruit, écoutez, quand je joue au casque, ou même au home cinéma, de temps en temps, il y a le CD qui accélère, surtout quand elle installe, le CD qui accélère dans le lecteur, donc effectivement, on l'entend bien, il tourne bien vite, on l'entend bien, mais bon, ça, un PC fait la même chose, quand on met un CD dedans, et qu'on lui demande de faire un truc dessus, et après, de temps en temps, il y a quelques jeux qui lui font accélérer les ventilos, alors qu'est-ce que j'ai eu comme jeu ? La bêta de Black Ops 3, qui a fait ça, et le Assassin's Creed Unity, en gros, qui ont fait accélérer les ventilos de la PS4, chez moi, mais après, je ne la trouve pas spécialement bruyante, moi, donc voilà. Après, je voudrais, on va revenir en même temps, puisque du coup, je découvre la console en même temps, sur son design, alors, moi, je l'appelle le décodeur satellite, ou le magnétoscope, mais, parce que c'est vrai qu'elle est grosse, j'ai dû faire de la place dans le bas du meuble, pour pouvoir la caler là, parce qu'en plus, le ventilo, il y a un gros ventilo sur le dessus, donc, il ne faut pas la mettre à l'intérieur d'un meuble, qui a une planche au-dessus, parce que sinon, le ventilo du dessus, il ne sert plus à rien, et elle est mal refroidie, il faut la mettre dans un espace assez ouvert, et c'est vrai qu'elle est assez grosse, elle est bien cubique et tout, mais, moi, j'adore, en fait, parce que, même si elle est grosse et tout, je trouve ça simpliste, en fait, c'est un cube, c'est un cube avec, avec un lecteur, il y a un logo, Xbox tactile, pour l'allumer, et c'est tout, voilà, c'est, c'est la façade la plus simple possible, c'est le plus simple possible, c'est cubique, c'est tout noir, parce que moi, j'ai la version noire, et c'est très simple, et moi, je trouve ça très très bien comme ça, enfin, moi, je, même si c'est vrai que c'est un magnétoscope, et qu'elle est un peu grosse, moi, je trouve ça très bien comme ça, perso, donc, enfin, moi, je la trouve très bien comme ça, donc, voilà, après, c'est une question de goût, et je peux comprendre que les gens la trouvent trop grosse, et qu'elle ne plaise pas trop, au niveau design, après, bon, moi, je ne choisis pas non plus la console sur son design, parce que, bon, si tu en as une qui a un design que tu aimes bien, qui est sympa, excusez-moi, mais qu'il n'y a que des jeux pourris, où il n'y a rien qui sort dessus, par exemple, bon, ben, voilà, tu veux une petite console qui ne prend pas de place, tu as la Wii U, limite, le gamepad, il est aussi gros que la console elle-même, donc, voilà, la Wii U, elle ne prend pas de place, elle est petite, c'est pareil, elle a un design tout simpliste, et une Wii, c'est une Wii un petit peu plus arrondie, en fait, donc, voilà, elle est un peu plus sympa que la Wii, elle a un design tout simpliste, et tout, elle est sympa, mais bon, voilà, c'est des jeux sympas, mais bon, quand tu veux jouer tout seul, et tout, c'est un peu, voilà, donc après, moi, je ne choisis pas la console à son design, je choisis par rapport à ce qu'il y a dessus, et là, mes impressions sont très bonnes, par contre, un bon point, c'est qu'elle est livrée avec un casque, alors, il y en a qui disent qu'il est pourri, mais c'est un casque mono, basique, mais avec un vrai micro, je n'ai pas testé la qualité, mais il y a un vrai micro, alors que, chez Sony, avec la Play 4, on a un kit main libre pourave en mono, lui aussi, mais c'est un kit main libre mono, vous imaginez, donc avec un micro pourave, il est pourave, le machin, c'est de la merdasse, donc bon point, par contre, le très mauvais point, c'est du foutage de gueule, vous avez le micro USB sur le dessus de la manette, comme la DualShock 4, sauf que dans le compartiment, ce n'est pas une batterie, c'est des piles, et je crois que le kit batterie avec le câble, il doit coûter 20 euros, sur une manette à 60 balles, bon, la manette, elle est avec la console, mais du coup, quand vous rachetez une deuxième manette, il faut racheter, si vous voulez des batteries, il faut racheter une deuxième batterie, en gros, vous en avez pour 80 balles, pour avoir une manette, ils se foutent un peu de la gueule du monde, après, il y a leur manette pro, je ne sais plus quoi, qui est sortie, mais bon, c'est un peu l'équivalent d'une manette, c'est scuff, c'est ça, je ne connais pas trop les manettes de compétition, c'est scuff gaming, ou un truc comme ça, c'est un peu l'équivalent d'une scuff, mais c'est eux qui la font directement, mais elle coûte 150 euros la manette, donc à un moment, ils se foutent de la gueule du monde, bon, ça va, j'ai réussi à gagner avec ma bagnole là, donc ça veut dire qu'elle n'est pas trop mal, Ah, on va pouvoir voir la pluie, j'ai soif, il faut que j'arrête de parler, bon, il y a 4 courses, je pense qu'à la 4ème on s'arrêtera, ça fera plus d'une heure de vidéo, puis après, je vais avoir le montage à faire, il y aura l'upload, ça va me faire un peu de boulot, et puis surtout cet après-midi, voilà, j'ai quelques petits trucs à faire, donc je ne pourrais pas me permettre, de rester plus longtemps, sur cette vidéo, voilà, alors, voyons voir ce que ça donne, allez, on y va direct, du coup j'ai beaucoup de crédit, comme je n'ai pas acheté la bagnole, je ne sais même pas s'il y a une touche, pour gérer les essuels, je ne pense pas, vu qu'ils sont allumés automatiquement, bon, ça n'a pas l'air, ça a l'air pas mal au niveau de, en tout cas c'est bien fait, après, ce n'est pas non plus la méga pluie, comme on peut mettre dans Forza, dans Project Cars, où on peut mettre carrément orage, ou tempête, là, on ne voit pas 30 cm de vent, et tout, c'est la misère, c'est même abusé, parce que je pense que dans ces conditions-là, une course, elle ne se fait pas, mais justement, j'aime beaucoup, mais là aussi, c'est pas mal du tout, au niveau visuel, en tout cas, après, la conduite, c'est quand même plus abordable, en réglage basique, comme j'ai fait là, c'est quand même plus abordable que Project Cars, ça c'est sûr, maintenant, je peux vous le confirmer, mais, on va faire attention quand même, pas d'excès de confiance, parce que ça freine pas pareil, effectivement, oh la vache, oui, bon, comme je vous dis, bon, pour les besoins de la vidéo, on va, on va utiliser le rembobinage, parce que bon, on a déjà recommencé la première course, trois fois, donc on ne va pas continuer comme ça, ouais, c'est bien, c'est bien foutu, alors je vais essayer de changer de vue, après, c'est ce bouton-là, la vue capot, elle est pas mal du tout, oh putain, quand on roule dans les flaques, ah ouais, quand j'ai roulé dans la flaque, là, ça m'a empêché de tourner, à moitié, j'ai fait de l'aqua planning, ou je sais pas, c'était un peu, ouais, c'est vachement, en tout cas, c'est très bien fait, il est vraiment joli le jeu, ça c'est, c'est un très bon point, il est vraiment beau, ils ont mis la barre assez, assez haute à ce niveau-là, je trouve, oh merde, pour un jeu de bagnole comme ça, généralement, c'est, c'est toujours un petit peu moyen, enfin ça dépend, au projet cars, il est joli, mais, on va se calmer sur l'accélérateur, on va freiner tranquillement, ah, dès qu'on roule dans les flaques, par contre, aqua planning direct, et je peux vous dire, on le ressent tout de suite, la vue comme ça est pas mal, on voit vraiment la fluidité, on voit vraiment les 60 images secondes, je vais essayer de vous le foutre, en 60 images secondes, sur Youtube, je sais pas si je vais y arriver, je vais voir avec le montage, et tout, si je peux faire ça, je vais essayer, mais de toute façon, je suis même pas sûr, que le boîtier capture en 60 images secondes, déjà, donc, mais on va voir, je vais voir ce que je peux faire, quoi qu'il arrive, ça vous donnera, un bon moyen de voir, ce que ça donne quand même, on va regarder les autres vues, donc on a celle-là, bon alors là, ça va hyper vite, et c'est vrai que, quoi qu'on en dise, le 60 images secondes, pour certains types de jeux, c'est quand même, je dirais pas obligatoire, mais c'est quand même un vrai plus, dans les sensations, et dans le jeu, quoi, les modélisations des bagnoles, ont l'air pas mal, pas mal du tout, on voit quelques éraflures, et tout, hop, on va se remettre, comme ça, moi j'aime bien jouer comme ça, elle est pas mal aussi, la vue intérieure, elle est assez immersive aussi, elle est pas mal du tout, en fait je suis, je dois le dire souvent, et c'est pas mal depuis tout à l'heure, mais ouais, je suis vraiment, vraiment très content là, du jeu, de ce qu'il me donne pour l'instant, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça, le coup de Project Cars, de choisir une discipline, déjà dès le début de la carrière, choisir la discipline qu'on veut, et puis faire une saison entière, oh putain, faire une saison entière, et, qu'on vous dise, bah c'est bien, t'as eu de bons résultats, t'as gagné ta saison, est-ce que tu veux re-signer un contrat chez nous, et de toute façon, vous avez, plusieurs fois comme ça, j'ai pas eu le choix, parce que de toute façon, on me proposait rien d'autre, et on me proposait pas d'autres disciplines, que celle là, donc du coup, j'ai fait 2, 3 saisons, dans la même discipline, et tout, et c'est assez long une saison, donc du coup, en fait le mode carrière, il est long, quand vous vous prenez bien dedans, mais moi ça m'a un peu saoulé, du coup je préférais jouer en ligne, d'ailleurs je l'ai toujours, en Project Cars, jouer en ligne, ou jouer, faire des courses, paramétrer des courses simples, ou des petits championnats, et jouer comme ça, alors que là, vous faites un championnat, avec une bagnole, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez aller en acheter une autre, si vous voulez en acheter une autre, voilà, et puis après, il y a plusieurs types de championnats, avec plusieurs catégories, bagnole et tout, plus ou moins puissante, et vous passez pas, genre, je sais pas, 5, 6 heures de jeu, 10 heures de jeu, avec la même bagnole, galérer, ça va faire une bonne saison, pour essayer de signer ailleurs, et finalement, de pas signer ailleurs, quoi. Oh putain, et rouler dans les flaques, c'est mortel, par contre. Bon du coup, c'est pas mal du tout, sous la flotte, alors je vais, vous dire que, Grand Tourismo 7, là, entre Project Cars, Forza 6, et Assetto Corsa, qui va arriver sur console, en 2016, le Grand Tourismo 7, il a intérêt d'être bien, ils ont intérêt de faire des efforts, et de corriger plein de trucs, déjà, dans le son, au niveau du son, parce que là, même au niveau du son, c'est très très bien, il y a des petites musiques en fond, donc ça, je vais peut-être les virer, parce que moi, j'aime pas trop avoir des musiques, avec les moteurs, même si elles sont pas trop fortes, mais c'est très bien, mais il a intérêt de taper très haut, ce Grand Tourismo, déjà, tous les bruitages de pneus, de machin, de crissement de pneus, qui sont horribles, la physique des bagnoles, parce que quand vous tapez dans un mur, et que systématiquement, vous rebondissez dedans, mais que la bagnole, elle fait genre, une espèce de 180, et qu'elle se fout systématiquement, dans le sens inverse de la piste, vous vous dites, non, la physique, elle est tellement pourrave, que quel que soit comment vous tapez le mur, la bagnole, elle fait un 180, et elle se fout à l'envers, et puis les dégâts, et tout ça, c'était catastrophique, à ce niveau là, et puis même, je trouve que, j'y ai joué il y a pas longtemps, au volant, tout en manuel, et tout sans les aides, chez un pote, je me suis dit, par contre, tu vas rigoler, parce que je vais bien galérer, et tout, et puis finalement, j'ai pas galéré tant que ça, parce que, même au volant, tout en manuel, je l'ai pas trouvé dur, et il y a pas énormément de cessations, même au volant, donc, pour le Grand Tourismo 6, et à l'époque, je l'avais sur PS3, parce que, bon voilà, j'aime bien Grand Tourismo, quand même, j'aime beaucoup le mode carrière, de Grand Tourismo, ok, mais, pour le 7, ils ont intérêt, de faire beaucoup, beaucoup d'efforts, bah écoutez, on va faire cette épreuve, de rassemblement, on va en faire une, et on va se barrer après, enfin, on va s'arrêter là, parce que ça fait une heure, j'aurais pas pu vous montrer, malheureusement, les améliorations de voiture, alors, à part les drallicross, il y a le Stig là, on peut voir le Stig là-haut, les filles, les filles Top Gear, mais on peut pas y aller pour l'instant, c'est quoi ça ? IndyCar, ok, je peux faire l'IndyCar, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal, sur un ovale, je connais pas trop ces disciplines-là, mais ça je le savais, il y a un mode photo, depuis le menu pause, ok, bon allez, après cette course, on va s'arrêter là, parce que moi, comme je vous ai dit, ça fera plus d'une heure de vidéo, et j'ai des impératifs dans l'après-midi, donc on va s'arrêter ici, je pense que une heure de vidéo, plus d'une heure de vidéo, ça vous aura permis de découvrir, on aura vu plusieurs types de voitures, on va finir par de l'IndyCar, donc voilà, vous aurez vu plusieurs types de voitures, une course sous la pluie, j'aurais pas rêvé mieux, franchement, d'avoir une course sous la pluie, pour pouvoir vous montrer ça, là, à mon avis, voilà, la vue intérieure, comme ça, va être terrible, alors attendez, on va faire un peu le tour, là ça va aller vite, je pense, oh la vache, ouais, oh putain, oulala, oulala, là c'est sensible, là, pas intérêt de faire le con, je vous garantis pas la bonne place à la fin de la course, parce que là, pourquoi ça freine comme ça, parce que là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ça va vite, l'impression de vitesse, elle est vraiment très très bonne, et elle est renforcée par le 60 images secondes, évidemment, oh putain, oh je me suis pas planté, j'ai eu de la chance, c'est renforcé par le 60 images secondes, évidemment, mais bon, vous voyez que l'impression de vitesse, elle est impressionnante, quand même, alors c'est, il est vraiment bon ce jeu, en tout cas, à découvrir comme ça, en tout cas, il est très très bon, oh putain, bon je suis pas mécontent de mon achat, je vous garantis que, ça m'a un peu piqué le cul, comme on dit, mais, putain, je suis désolé, ça me, mais j'ai un problème, je vous jure, ça me chatouille le dos, c'est abusé, puis c'est dans des endroits, on peut pas se gratter correctement, évidemment, au milieu du dos, donc il y a 7 tours, bon ça va aller vite, je pense, ça va vite, ouh la vache, il n'y a pas intérêt de se déconcentrer, donc du coup, je vous referai peut-être, une deuxième vidéo, sur le, le multi, si je peux, si j'ai le temps, du coup, cette vidéo là, vous la verrez, donc quand vous la verrez, on sera samedi, là on est jeudi, quand vous la verrez, on sera samedi, et peut-être que le mercredi suivant, vous aurez une vidéo sur le multi, alors je vous le dis peut-être, parce que c'est pas sûr, ça dépendra du temps que j'ai, et si ça vaut vraiment le coup, de refaire une deuxième vidéo, sur le même jeu, mais vous aurez peut-être, une petite vidéo, en complément de multijoueur, mais c'est pas sûr, oh merde, en tout cas, voilà, je vous le dis, s'il y en a une, ce sera le mercredi, le mercredi qui suit, de toute façon, vous le verrez, vous le verrez sur le twitter, ou le facebook, je vous conseille de vous abonner, à ces deux pages, pour savoir quelles vidéos, vont sortir et quand, puisque je poste régulièrement, pour informer les gens, que telle ou telle vidéo, vont sortir, du coup, je vous conseille d'aller voir, je suis désolé, si on entend le stick, je n'ose pas tourner d'un coup, parce que ça part en vrille, la vitesse est impressionnante, quand même, et fuse, les bagnoles d'indicard, ce n'est pas une discipline, que je connais vraiment, oh là là, c'est le dernier qui est là, que je suis en train de rattraper, il a dit, mon poteau, tu es à la traîne, on ne va pas lui rentrer dans le cul, et bien si, ah ma bagnole, elle tourne tout seul, bon ça va, on tourne tout le temps à gauche, ça c'est pareil, il y a des gens, qui taillent un peu, par contre du coup, maintenant j'ai du mal à tourner, qui taillent un peu, ce genre de discipline, en disant, de toute façon, les mecs, ils ne font que tourner à gauche, tout le temps, ils ne font rien d'autre, mais il ne faut pas croire, la nascar, ce genre de truc, c'est très technique, les mecs, ils ne font pas que tourner à gauche, sinon ce serait à la portée de tout le monde, tourner à gauche à 300 km heure, donne moi une bagnole, je le fais, bah non, pas vraiment, c'est pas à la portée de tout le monde, par contre je vais rouler moins vite maintenant, parce que du coup, ma bagnole tourne à gauche toute seule, j'ai du mal à tourner, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, il ne faut pas croire, c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air, de toute façon, il y a beaucoup de gens, qui aiment bien parler, critiquer et tout, de beaucoup de sport, ou même de beaucoup de choses, sans s'en connaître vraiment en fait, et sans se renseigner, et voilà, s'ils s'imaginent que piloter une bagnole, quelle que soit la bagnole, quelle que soit la discipline, quel que soit le circuit, c'est facile, même sur un ovale, bah franchement, ils se foutent le doigt dans l'œil, quoi, c'est... ça demande une certaine concentration, une certaine technique, un certain savoir-faire, que tout le monde n'a pas, sinon tout le monde pourrait le faire, je suis désolé, je tape le mur à chaque fois, mais je ne peux plus tourner, ma bagnole est complètement pétée, à cause du choc, donc les dégâts mécaniques, se font vraiment ressentir, sur le gameplay, allez, allez, on arrive au bout, c'est un peu long cette tour, quand même, malgré tout, oh là là, je me suis mangé tous les cônes, je me suis tout mangé, avec la bagnole qui tourne toute seule, ce n'est pas facile, allez, voilà, terminé, bon, bah écoutez, on est à presque 1h10, là, donc, oh, je gagne 18 000 crédits, je vais avoir du pognon, donc on va s'arrêter là-dessus, donc je vais voir, si je peux vous faire une vidéo, sur les améliorations, qu'on n'a pas pu voir là, des voitures, sur le online, si je peux, je vous fais ça, le plus vite possible, donc je vous remercie, je vous dis salut, à toutes et à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,